Nous nous retrouvons ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 18e session extraordinaire de la conférence des ministres des états membres de la commission sous-régionale des pêches. Je voudrais à l'entame de mon propos souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise, terre de Teranga, à mes chers collègues, ministres en charge de la pêche, du Cabo Verde, de la Gambie, de la République de Guinée, de la Guinée-Bissau, de la République islamique de Mauritanie, de la Sierra Leone, ainsi qu'aux délégations qui les accompagnent. La pêche est un secteur vital de nos économies nationales en termes de création d'emplois, d'équilibre de notre balance commerciale, de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Portée sur les fonds bâtissements le 29 mars 1985 par nos états, la commission sous-régionale des pêches traduit un élan de solidarité et de volonté commune de conjuguer nos efforts en vue de promouvoir des politiques concertées des pêches pour une gestion durable de nos ressources halieutiques, prenant en compte le bien-être de nos populations respectives. Après 32 ans d'existence, cette expérience unique de référence dans la sous-région mérite d'être préservée et pérennisée, eu égard au contexte actuel de la pêche, marquée entre autres par la forte pression sur les ressources halieutiques de la sous-région dont les principales espèces continuent de faire l'objet d'une surexploitation tant par les flottis nationales que par les navires étrangers, avec ou sans autorisation. L'insuffisance des moyens de contrôle disponibles au niveau de nos états respectifs, qui ne permet toujours pas de venir à bout de la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, dite pêche INN, pratiquée par des navires pirates nationaux et étrangers, dotés de technologies de dernière génération. Il convient par ailleurs de faire observer qu'à cette étape cruciale de son développement, le processus de désignation d'un secrétaire permanent place depuis 2013 notre organisation dans une crise institutionnelle qui grève malheureusement nos relations de confiance avec nos partenaires techniques et financiers. A la suite de la désignation d'un secrétaire permanent par intérim le 18 octobre 2013 et après plusieurs tentatives infructueuses de la conférence des ministres en charge de la pêche de dénouer le processus, nos chefs d'état se sont personnellement impliqués pour que l'institution sous-régionale surmonte dans les meilleures conditions possibles les difficultés qu'elle traverse. C'est dire que cette rencontre de Dakar est porteuse d'espoir à plus d'un titre au regard de la nécessité de matérialiser l'élan de nos chefs d'état et de relever les défis qui interpellent de manière individuelle et collective les états membres de la commission sous-régionale de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada